Vous voulez installer Windows 11 avec votre ordinateur qui n'est pas compatible avec Windows 11 due aux vérifications que Windows 11 vous demande et qui est son prérequis, voici la solution. Tout d'abord, il va vous falloir créer une clé USB bootable. Bootable, c'est ce qui nous permet de démarrer sur cette clé USB avec l'ISO, avec le fichier d'installation, le fichier image de Windows 11. Pour ceci, vous l'avez directement sur le site de Microsoft et vous avez gratuitement l'image de Windows 11. Une fois que c'est bon, vous créez votre clé USB bootable. Pour créer cette clé USB, vous avez plusieurs solutions, du Refus ou du Venteuil par exemple, qui sont gratuits et simples d'installation et simples d'utilisation. Une fois que c'est bon, vous allez mettre votre clé USB sur votre ordinateur et on va démarrer sur cette clé USB donc en appuyant sur F10, F11, bref, ça dépend de votre carte mère, etc. Une fois que c'est bon, on va tomber sur cette fenêtre-là. Une fois cette fenêtre qu'on est là, on fait suivant et on fait ici. À partir d'ici, on touche arrière avec votre souris et on fait maj F10. Ça va ouvrir un invité de commande. Une fois que c'est bon, on fait registre, reg, edit, excusez-moi. Donc, éditeur de registre. Une fois que c'est bon, on va aller sur A local, AK local, système, on va aller dans setup et à partir d'ici, on va faire un nouveau dossier, une nouvelle clé qu'on va appeler lab config. Alors, important de bien respecter les majuscules et les minuscules, sinon ça ne marchera pas. Une fois que c'est bon, on va devoir créer trois clés maintenant. Alors, on va devoir créer trois clés, donc d'Ivoire 32 bits, donc qui s'appelle Bypass TPM Check. Donc, en fait, c'est ce qui va dire lors de l'installation d'ignorer ou aider à désactiver la vérification du TPM 2.0, excusez-moi, qui est nécessaire lors de l'installation Windows 11, excusez-moi, je suis un peu dans le futur. Et c'est notamment l'une des raisons principales que votre ordinateur ne soit pas compatible, c'est cette vérification-là. Donc, une fois que c'est fait, on fait Entrer et on va modifier la valeur, on va la mettre sur la donnée 1, donc on va l'activer. Et on va faire pareil, donc on va rajouter une nouvelle clé d'Ivoire 32 bits et on va faire Bypass Secure Mode, Secure Boot, excusez-moi, Check. Ceci va désactiver la vérification du mode Secure Boot, donc le mode sécurisé au démarrage. Une fois que c'est bon, on va faire le 1. Et on va créer une troisième clé qui est la Bypass Ram Check. En fait, cette clé-là va désactiver la vérification de votre miroir vivre, tout simplement. Pour certains PC, malheureusement, c'est ça aussi qui peut bloquer. Donc là, on va dire lors de l'installation, ça, je ne veux pas que tu vérifies, donc je te le désactive par défaut. Une fois que c'est bon, on fait Fermer, on fait Fermer et on va faire Installer. Clairement, si j'ai bien configuré ma VM, ça devrait fonctionner. On fait, je n'ai pas de clé, parce que je n'ai pas de clé, c'est le cas. On prend la version Windows Family ou ce que vous souhaitez, ça, ce n'est pas un problème. Et donc, à partir de là, une fois que ça s'est passé, c'est là où de base, ça devait bloquer. Une fois que ça s'est passé, vous allez faire j'accepte, j'accepte les termes, etc., etc., donc personnalisé. Donc ça, c'est comme à l'époque, comme d'habitude, lorsque vous installez un Windows. Donc moi, je vais vous faire l'installation en mode rapide, donc en version ultra rapide. Merci. 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 Donc, une fois arrivé ici, donc là, c'est l'écran de configuration de votre Windows 11. Excusez-moi, donc là, vous renseignez donc vos informations. Donc, moi, c'était français, je suis en France. Je ne souhaite pas ajouter une deuxième disposition de clavier, ça ne m'intéresse pas. Donc, on continue tout ça tranquillement. Donc là, vérifiez qu'on dispose bien de la dernière version de Windows 11, etc., blablabla. Donc, après, c'est Windows 11, il fait les vérifications. Donc, après, vous remplissez le nom de votre appareil. Moi, je vais faire ignorer, parce que moi, c'est juste pour le tutoriel, donc on n'est pas forcément à l'utilité. Donc là, pareil, il vous demande d'ajouter votre compte Microsoft, donc créer obligatoirement. Malheureusement, il faut obligatoirement le créer, il me semble, donc j'ai juste essayé. Donc là, je vais mettre le mien, mais ça, je vous compris au montage, ou je le cacherai en tout cas. Donc là, il reconnaît que j'ai bien mon compte Microsoft, etc., blablabla. Donc là, il me demande de créer un code PIN. Donc ça, après, vous mettez les codes que vous souhaitez, bien sûr. Le seul, pour moi, le seul bémol pour le moment de Windows 11, c'est qu'il demande obligatoirement un compte Microsoft lors de la création du compte. Là, vous voyez très bien que moi, j'ai un Microsoft. Donc là, moi, je décide de ne pas restaurer, je vais faire un nouveau truc. Donc après, il faut lire, forcément, ce que vous voyez à l'écran. Donc là, s'il vous demande, est-ce que vous autorisez l'application Microsoft à utiliser vos emplacements ? Donc moi, je mets non pour le tutoriel, après, vous pouvez mettre oui si vous souhaitez. Là, pareil, pour localiser votre ordinateur, si vous désirez. Et là, ce sont les envois des données de diagnostic, donc les obligatoires ou seulement les facultats de chiffre. Donc ça, c'est une question de télémétrique, etc. Donc ça, c'est moi qui vous voyez. Si vous souhaitez envoyer vos données par rapport à vos entrées manuscrits, donc par rapport à ce que vous écrivez. Donc là, c'est par rapport aux expériences. Donc c'est par rapport à la publicité, il me semble. Voilà, c'est à dire qu'elles soient pertinentes ou non par rapport à votre utilisation. Donc ça, c'est pareil, autoriser les applications d'utilisation de publicité. Donc ça, non. Donc après, c'est vraiment vous et vos goûts, bien sûr. Donc là, il vous demande de personnaliser un petit peu par rapport à ce que vous allez utiliser. Donc moi, j'ignore. Mais moi, après, on peut faire la même chose. Mais hop, moi, j'ai marqué les jeux et professionnels. Parce qu'il me sert à ça, mon PC. Donc je fais ça. Donc là, je décide de ne pas se regarder mes fichiers dans le OneDrive. Excusez-moi. Donc ça, c'est bon. Parce que vous avez la fonctionnalité avec votre... Si vous avez un abonnement Office 365, d'avoir un cloud et de tout mettre dessus. Donc moi, je dis non. Même si j'ai ce qu'il faut, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Et donc là, il recherche les meilleurs jours. Et après, vous allez voir que vous allez avoir l'installation de Windows 11 qui va s'afficher sur votre ordinateur. Hop, bonjour. Bonjour. Et donc là, on va se retrouver directement sur le bureau de Windows 11 avec la nouvelle barre d'étage, le nouveau mode démarrer, etc. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura. Je vous souhaite une excellente journée à vous. Passez un bon week-end. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.